La Covid-19 toujours à surveiller à Mouria, je vous le disais en titre, trois élèves du collège de Afrayaitou et leurs professeurs ont été testés positifs à la Covid-19. La classe a été fermée et les élèves dépistés dès aujourd'hui. Dans l'entourage de l'un des collégiens, cinq autres cas se sont déclarés. Les résultats des tests réalisés sur les enfants sont attendus au plus tard vendredi matin. La population s'inquiète beaucoup. Écoutez ces réactions recueillies par Noha Ourarouroua. C'est une bonne chose, si c'est réglé là maintenant, que le dépistage a été fait pour toute sa classe, ça leur permet à tous de reprendre les cours le plus tôt possible. Lorsqu'on t'a appelé, qu'est-ce que ça t'a fait ? Un surpris, mais pas inquiet non plus. Vu que les choses sont faites pour justement que ça aille mieux, la preuve, il termine son dépistage. Docteur Biarez, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avez-vous trouvé l'origine de cette contamination ? Bien, bonsoir. Nous n'avons pas trouvé l'origine précise de cette contamination. Et il est probable que ça soit un adulte du collège, un enseignant ou des bureaux administratifs ou un élève qui a été malade de manière très peu symptomatique, donc très faiblement malade ou asymptomatique dans les semaines ou les jours précédents. Ce que l'on voit beaucoup, comme vous le savez tous, c'est qu'en ce moment, il y a une circulation virale d'autres virus, des infections, notamment le gastro-entérine et des infections ORL, et qui peuvent être confondues avec le produit. Et je pense que beaucoup de gens, malheureusement, négligent un petit peu de penser à aller faire un test, et de faire un test reste toujours une chose importante. Qu'advient-il des élèves dépistés ? Quelles consignes avez-vous données aux parents ? Eh bien, tous les élèves dépistés, par définition, sont d'abord des cas suspects puisqu'on les dépiste. Ils doivent rester isolés à la maison de manière assisterie. Et dans la mesure du possible, dans leur chambre, s'ils en ont une tout seul, jusqu'au résultat que nous attendons, donc au plus tard vendredi matin. Selon vous, est-ce que le fait, justement, de ne plus appliquer ou de négliger les gestes barrières aurait été aussi à l'origine un petit peu de cette contamination ? Bien sûr, donc on le remarque tous, tous ensemble, depuis quelques semaines, donc les gestes barrières sont maintenant très peu appliqués. On peut comprendre, bien sûr, que la population soit fieu de tout cela depuis plus d'un an maintenant. Mais ce qui se passe actuellement montre bien que l'épidémie n'est pas finie, que le virus peut circuler encore et que les gestes barrières restent vraiment importants. Et notamment dans le milieu de travail et dans le milieu scolaire, je pense, et encore particulièrement dans les lieux fermés. Actuellement, où en est la campagne de vaccination sur l'île de Moréa ? Oui, tout à fait. C'est sûr que l'occasion est là de rappeler à toute la population de Moréa que nous avons une offre, une chance d'avoir une offre de vaccination gratuite, sans limitation de stock. Dans ce moment, tout va bien. Et comment dire, tous les jours, donc, au centre de vaccination de l'hôpital jusqu'à 17h, le dimanche, tous les dimanches aussi, de 10h à 14h, et tous les vendredis au centre commercial de Maripa le matin. Il est sûr que c'est l'occasion de repenser à la vaccination et de se dire que pour arrêter ce phénomène et enfin pouvoir revivre tranquille dans quelques mois, de se vacciner tous ensemble maintenant. Merci beaucoup, docteur Biarré, d'avoir répondu à nos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501